Lucas, sa femme et leur petite fille rentrent à la Réunion dans leur famille pour 6 semaines de vacances. Et pendant qu'ils se la couleront douce au soleil, leur voiture va leur rapporter de l'argent. Ils vont la laisser ici, à côté de l'aéroport d'Orly, dans ce parking gratuit. Et c'est Arthur qui va s'occuper de tout. Bonjour, j'ai fait mon voyage. Appeucable. Il a lancé ce service il y a 3 mois. Ils permettent à ses clients de louer leur voiture pendant leur absence. Avec la sienne, Lucas peut espérer 20 euros par jour. De quoi partir avec le sourire. T'es sage ? Est-ce que tu seras sage ? Votre voiture a déjà été louée pendant vos vacances. Elle a été louée pendant 10 jours à une famille qui vient de Marseille. Vous avez d'ores et déjà gagné 190 euros. Super. T'as vu, on a droit à des étrennes. Si sa voiture est louée tous les jours pendant son mois et demi de vacances, Lucas pourra empocher jusqu'à 800 euros. Alors, je vais vous demander juste deux petites croix ici. Ça marche. En ce moment, avec la voiture... Bonnes vacances à dans 6 semaines. Je te ramènerai du soleil. Une petite révolution est en marche. Car une auto, en fait, on l'utilise très peu. 90% de son temps, elle le passe garée, au parking, à l'arrêt. Alors, une dizaine de sites internet proposent de rentabiliser ce temps perdu. Ils permettent de se louer une voiture entre particuliers. On peut louer sa voiture le temps qu'on veut et gagner avec elle 13 euros par jour pour une petite citadine ou 79 euros si c'est une Porsche. Sibylle, fonctionnaire, gagne 1900 euros par mois. Elle a une voiture qui lui coûte cher et qu'elle utilise très rarement. Bonjour. Alors, pour deux jours, elle va la louer à François, un particulier qui habite le même quartier qu'elle, en banlieue parisienne. Ben, installez-vous, je vais prendre... Vous avez des papiers, des contrats, vous avez reprimé ça, OK ? Sibylle confie sa voiture à un inconnu et pourtant, elle n'est pas inquiète. Car le site internet qu'elle a choisi a tout prévu. La location est couverte par ce contrat d'assurance. En cas de vol ou de casse de son auto, elle n'aura donc rien à débourser. On va y aller. Et c'est le site qui se charge de virer le paiement sur le compte de Sibylle. C'est cette chose-là. Bref, c'est comme chez un loueur traditionnel. Les seules contraintes, relever soi-même les kilomètres, le niveau d'essence et faire l'état des lieux de la voiture. Donc maintenant, on va faire le tour de la voiture. Un peu de paperasse à remplir, mais ça en vaut la peine. En deux jours, Sibylle va gagner 32 euros. Et elle aimerait aller jusqu'à 200 euros pour couvrir les frais de son auto. J'hésitais à m'en séparer du fait du coût par mois qui est assez élevé. Et ça va peut-être me permettre de garder ma voiture. Et pour François aussi, c'est une bonne affaire. Par rapport à une location traditionnelle, c'est moitié prix en gros. Bien sûr, financièrement, c'est plus intéressant. Et comme je vous dis, j'habite là-bas, dans la rue. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. C'est avantageux pour tout le monde. Résultat, la location entre particuliers est en plein boom. Plus de 100 000 locations l'an dernier. Bon week-end. Bon week-end. Le chiffre a été multiplié par 3 en un an.